Pour bien choisir une visseuse plaque de plâtre, il y a 5 points à vérifier. Le premier, c'est évidemment la rapidité, puisque le job est ultra-intensif. Un plaquiste met environ 1 minute 30 pour installer une plaque, en installant 30 vis en moyenne. La rapidité, qui est mesurée en tours par minute, est un paramètre primordial. Le deuxième paramètre est la légèreté du produit. Le plaquiste va installer des plaques de plâtre à 3 endroits principaux. Les murs, les cloisons et les plafonds. De ce fait, la visseuse doit être relativement légère pour assurer un confort suffisant dans toutes les positions. Le troisième point concerne l'ergonomie du produit. Le plus souvent, le plaquiste va utiliser de manière très intensive la visseuse. De ce fait, il doit pouvoir la tenir de manière alignée avec la vis pour limiter ses troubles musculosquelétiques potentiels. Mais de temps en temps, il a des applications plus exotiques qui vont nécessiter de tenir la visseuse plaque de plâtre comme une visseuse traditionnelle par la gâchette. Le quatrième point concerne les utilisations adjacentes que peut avoir le plaquiste. Par exemple, fixer des huisseries comme le cadre de porte en bois. Le plaquiste n'a généralement pas envie d'avoir une autre visseuse que la visseuse plaque de plâtre. A ce moment-là, il faut donc vérifier que la visseuse plaque de plâtre soit capable d'assurer le couple nécessaire pour visser dans du bois. Et enfin, le dernier point, qui est un critère plus économique, sera un choix à faire entre une visseuse filaire, moins chère mais moins pratique, ou une visseuse à batterie sans fil, qui sera vraiment plus pratique à l'usage. Merci.